Alors, il faut voir le contexte dans lequel cette question est posée, et nous est posée. Il y a une offensive de la banque générale de la bourgeoisie, des différentes bourgeoisies, sur le coup du travail, y compris au niveau international. Aujourd'hui, les capitalistes chinois, par exemple, commencent à délocaliser certaines usines textiles au Laos ou au Vietnam, parce que c'est moins cher. Et cette offensive du capital sur le coup du travail, elle se mène entreprise par entreprise, certainement, comme c'est depuis le début de l'histoire du capitalisme, où les patrons essaient de résister aux demandes des augmentations de salaires des ouvriers, mais elle se mène aussi globalement au niveau idéologique et au niveau pratique. Il s'agit, au niveau idéologique, de faire passer le message sur lequel, finalement, les salariés coûtent plus qu'ils ne rapportent. Et que, et s'ils coûtent plus qu'ils ne rapportent, ça veut dire que le patron n'a qu'à assurer qu'une partie du coût de la force de travail. Et c'est tout. Et c'est, par exemple, chez nous, tout ce qui tourne autour des allégements de cotisations sociales employeurs sur les bas salaires, des charges communistes qui aboutissent à prendre en charge le parti du salaire, c'est-à-dire le salaire socialisé, les coûts de la sécurité sociale, la protection sociale, par les patrons. C'est aussi l'offensive contre le SMIC. Donc, il y a une offensive générale sur la question du coût du travail, du coût du travail qui serait trop cher, etc. Par rapport à ça, cette offensive générale a des conséquences dans le mouvement ouvrier. Toute une partie du mouvement ouvrier, par exemple, du syndicalisme en France, mais on pourrait parler plus globalement au niveau européen, toute une partie y a cédé, on y accepte les allégements de cotisations sociales employeurs, accepte la modération salariale, etc. On reconnaît, par exemple, la politique de la certité en France. Donc, toute une partie du mouvement ouvrier, du syndicalisme, je ne parle pas du PS, y a cédé et s'aligne sur le discours patronal. Alors, il y a, par ailleurs, il y a des tentatives de résistance, et les tentatives de résistance dont on peut discuter, c'est, notamment en France, la façon dont la CGT a choisi de mettre l'accent sur le bruit du capital. Et c'est par rapport à cette offensive de la bourgeoisie, c'est par rapport à cette façon dont une partie du mouvement ouvrier a perdu. C'est par rapport à la façon dont une autre partie du mouvement ouvrier essaie de résister, mais sur des thèmes discutables, que, bon, se situe cette discussion. Et donc, interviendront successivement, bon, Olivier, bon, qui sort un livre sur le bruit du capital. Ensuite, Robert qui fera le point de la façon dont la question est prise dans la CGT, également dans ce qu'il d'air. Jacques qui fera le point sur un certain nombre de questions, de mesures, de questions statistiques sur le bruit du capital. Donc, moi, je suis cherché de commencer par un nouvel de publicité pour parler peut-être de ce livre qui doit sortir dans deux semaines, sur la question du coup du capital. On explique en rapport à l'histoire, on ne pourrait rien le cacher, en fait, ça part d'une commande d'une édition qui s'appelle l'édition autrement qui travaille avec des illustrations, des cartographies, qui fait une nouvelle collection pour discuter de sujets politiques et sociaux et puis on a une série de personnes de coucher sur le papier la question qu'elle voulait. Donc, on a été quelques-uns discuter de la question qui pouvait être envisagée et on a été évidemment à l'éventualité de parler justement de la question de cette campagne qu'on suit tous sur la question du coût du travail, de la compétitivité, du coût du capital. En se disant que peut-être qu'avec des dessins, on va y avoir à comprendre un peu plus, ça va pas tout, il faut tout le tenter, mais en ce moment, le message a un peu du mal à passer, on se dit qu'avec des illustrations, on sera peut-être un peu mieux compris. C'est une édition qui est bien foutue, ceci étant, parce qu'elle est plutôt pédagogiquée. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une espèce de répertoire de données, pour la plupart qu'on a déjà, mais d'autres ont été potassés par plusieurs camarades, pour aider finalement dans leur intervention quotidienne, notamment dans les entreprises, que ce soit une intervention syndicale ou une intervention politique par rapport à cette ressource-ci qu'on t'a parlé. La question c'est quoi ? C'est-à-dire un enjeu global, je dirais, qui est même politique, et puis un enjeu particulier. L'enjeu global, c'est qu'on est en train de vivre une situation politique pleurier, c'est moins qu'on peut se dire, qui n'est pas franchement à bout de temps, qu'il y a à quoi une radicalisation toujours plus à droite, une classe politique qui part en vie, qui court après les idées de pénis. On a des discours ambiants nausés à vendre sur la question de l'immigration. On n'a pas pu rentrer finalement en ce qu'on compte en peu de choses. On est là à apprécier à sa juste valeur d'ailleurs les embouts entre Le Pen Vert et Le Pen Fille. On apprécie à sa juste valeur les déloirs judiciaires de Balkany. On a raison de le faire. On entend Isabelle Balkany qui nous explique que sur le régime de l'immigration politique, forcément c'est un peu le cas spécial. Mais disons qu'on a... Voilà. On se contente de plus de choses que nous prenons à l'idée, parce que la question de société à laquelle il est posé dans cette rentrée, c'est pas le bon brinier qui la pose. C'est le gouvernement qui a fait passer ses mesures, sur l'album Macron que je travaille avec des logeurs, mais c'est tout sans tête, bien entendu, au monde sur le projet de la compétitivité et de l'allègement du coup de travail, qui fait qu'on peut même avoir un ministre qui peut se vanter lui d'avoir allégé le coup de travail, c'est-à-dire le sur-est-à-mêmes, puisque sous son règne, il y a quand même 200 000 personnes qui ont allié l'emploi, et on ne fait pas, par exemple, pour moi ça a été un très fleur parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon bloc, puisque il est bien comme ça, parce qu'il a bien fait son bloc d'alléger le coup de travail de 200 000 personnes. Et finalement, eux interviennent sur la question sociale. Donc il y a un enjeu politique à essayer de participer dans cette entrée-là, à faire réémerger d'une manière ou d'une autre des questions sociales, finalement, stigmatiser le discours ambiant, ou le capital du gouvernement, le travail est responsable de la situation, pour essayer d'inverser la peur. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce que oui ou non, on pense qu'il y a un enjeu politique, à dire le capital est responsable de la situation, et d'essayer de fédérer les forces militantes autour d'une campagne, en y mettant dans notre propre contenu nos enjeux sociaux et politiques. L'enjeu plus particulier, c'est sur la notion même de le monde du travail. Dans ce que le sociologue pourrieux appelait la violence invisible, je pense que la violence verbale, elle a sa place, elle n'est pas anébétique en réalité, puisque quand même, la façon dont on est rebaptisé du matin jusqu'au soir par les politiciens, les gouvernants, les patrons, les exploiteurs, la batterie d'experts économiques qui passent à la télévision, c'est de nous appeler le monde du travail. Et en peu de temps, j'allais dire, les dominants, jusqu'à présent, nous appelaient encore le monde du travail. Nous appelaient force du travail. Aujourd'hui, on est rebaptisés le monde du travail. C'est-à-dire que là, depuis quelques années, on s'était accoutumés à l'idée qu'on était des piètes réconciles, puisqu'on était responsables des déficits, de la dette, etc. On était responsables du fait de dilapider l'argent par les fenêtres. Là, maintenant, on est capable du fait de ne pas en faire rentrer suffisamment. Alors qu'on est les seuls, ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot, à produire les chaises de ce pays, comme dans les autres pays, bien entendu. Donc là, du début jusqu'à la fin du processus économique, on est dans un processus de culpabilisation collective, mais caractérisé par de nombreux travailleurs et de nombreuses travailleuses, qui disent, bah oui, quelque part, on est responsables de la situation dans laquelle on est. Quelque part, on a des acquis sociaux qui fait qu'on est responsables de la situation économique qui, du coup, plombent notre propre avenir, y compris nos acquis sociaux. C'est remutable, mais c'est un discours politique ambiant qui est, pour l'instant, assez efficace. Donc la question qui se pose, c'est aussi l'image que nous renvoie le capital d'on-même, l'image qu'on a envie d'avoir nous-mêmes comme sujet social, et essayer, évidemment, d'exploiter derrière ce lien noir sans teindre, la réalité aussi de la situation du capital lui-même. Donc le livre, en fait, il aborde la question sur trois axes. Je ne vais pas, évidemment, vous expliquer tout ce qu'il y a dedans, mais globalement, c'est d'essayer de retraiter de la question de la compétitivité, de la question du coût du travail et de la question du coût du capital. Alors la question de la compétitivité, c'est déjà d'en discuter, la logique intrinsèque, puisque quand on parle de compétitivité, on parle déjà de politique, on parle déjà de choix de société, puisque quand on parle de compétitivité des entreprises, on ne parle pas de compétitivité à l'aspect. Une entreprise, elle n'est pas compétitive en soi. Elle est compétitive que dans le rapport de force qu'elle est établi avec les autres entreprises, c'est-à-dire dans sa capacité à pouvoir bouffer les autres entreprises, c'est-à-dire à pouvoir bouffer la confiance. Et cette logique-là, c'est la logique même du système capitaliste qui nous est présenté aujourd'hui. Une nouvelle fois, comme l'horizon, on n'est pas sauf. Et nous, évidemment, on est dès le départ, pour dire que cette logique-là, on la conteste, on est pour un autre type de production qui est là pour satisfaire les besoins de la population. Mais c'est important parce que, politiquement, ensuite, il y a deux catégories. Ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la compétitivité, « light », « light », « wow », et puis ceux qui contestent ces critères de compétitivité. Et puis, il y a une espèce de double logique absolument redoutable qui est développée au nom de la compétitivité, qui est une logique à la fois économique et une logique politique. On a une logique économique qui dit refuser toutes les frontières, et on a une logique politique utilisée par les mêmes qui revendiquent la frontière comme jamais. Les mêmes, c'est une espèce de contradiction ambiante, mais pourtant, c'est celle-là qu'on subit actuellement. La logique économique, c'est-à-dire qu'on est dans un centre-frontière, c'est la guerre économique internationale, on n'a pas le choix, on voudrait faire autrement, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est dedans, donc il faut s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut être meilleur que les autres. Là, je développe pas, on connaît tous. La logique générale, c'est évidemment le moindisant social, c'est-à-dire qu'on va avec de l'hypocrisie, la propagande, des vrais faux arguments, souvent des faux arguments d'ailleurs, chercher dans les législations des autres pays ce qu'il y a de moins bien, on va dire qu'il faut faire la même chose. Évidemment, dans les autres pays, on fait exactement la même chose. Alors ça, théoriquement, ça peut être une logique sans fin, qui n'est pas tout à fait sans fin, parce que le système capitaliste, dans son propre développement, développe aussi sa part de contraction. Norbert en parlait tout à l'heure, mais l'idée qu'il peut, par exemple, relocaliser des productions là où le monde du travail est en effet plus faible, à un moment donné, ça ne peut pas éternellement se passer comme ça. L'exemple de la Chine, par exemple, est là aussi pour rappeler que dans des pays où à un moment la production se développe réellement, il y a aussi besoin d'un marché intérieur, il y a besoin d'avoir un marché solvable, il y a besoin d'avoir des salariés qui ont un salaire pour le faire, donc on demande les salaires sous la pression des mobilisations sociales, et ça, à un moment donné, même si le système capitaliste, aujourd'hui, a le grand espace de la planète, et qui a beaucoup créé la faim en ce moment sur la planète, les réserves humaines, elles sont aussi objectivement là pour rappeler que cette logique, elle n'est pas sans fin du point. C'est celle-là qu'on subit, et c'est celle qui est revendiquée. Donc là, il y a des arguments qui sont utilisés au quotidien et qu'on peut aussi essayer de décricoter, je pense notamment, et là on est un petit peu dans le détail, dans le livre, sur le comparatif permanent français-allemand, dont on est pour rappeler qu'historiquement il est insupportable, bien entendu, où là on nous explique finalement que la place prépondérante de l'Allemagne dans le cadre de la construction européenne est liée finalement à la question du coût du travail, ce qui est d'absurdité, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas grâce à un coût du travail allergique que l'Allemagne aujourd'hui a cette position politique dans le cadre du système capitaliste. À part peut-être, je développe dans le livre, un exemple qui est celui des abattoirs, mais qui a fait un scandale en Allemagne avec une situation absolument terrible, qui a été expliquée par plusieurs syndicalistes et on a un nombre de pages, mais sinon, la réalité c'est que dans la plupart des secteurs industriels, notamment celui de l'automobile, les salariés là-bas sont mieux payés et souvent les produits vendus sont plus chers. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres critères évidemment que celui du coût du travail qui rentre en compte, il y a la question de l'image de marge, de produits, de la recherche, etc. Mais en tous les cas, on a une possibilité d'argumentation pour dire qu'à un moment donné, en réalité, vous êtes là pour nous mettre, on le sait d'avance, pour nous mettre une nouvelle fois en concurrence les uns contre les autres, parce qu'en Allemagne on fait la même chose, en Italie on fait la même chose, en Grèce on fait la même chose, etc. Et puis il y a la logique politique, je disais qu'il n'y a jamais autant à revendiquer les frontières qu'en ce moment. C'est-à-dire les mêmes qui nous expliquent qu'on est dans un monde sans frontières économiques, on ne peut pas faire autrement, nous expliquent à nous salariés, à nous classe ouvrière, qu'en gros, il faudrait se souder de façon solidaire à notre capitale nationale pour, dans un effort national, permettre à la France d'occuper sa place qui nous permettra d'avoir des revenus économiques. Là, le patronat fait, les dominants font, les gouvernants font, mais une bonne partie du monde brillait qui nous dans le piège. Donc la question qui se pose, c'est aussi d'amener cette question-là de savoir si, que ce soit la version plus marinière ou la version anti-cascale-boîte Jean-Luc Mélenchon, la question c'est de savoir si ou non on rejoint le carnaval patriotique économique qui est aujourd'hui l'argument politique ambiant, mais qui rentre dans pas mal de consciences aujourd'hui du monde du travail. Et ça, non seulement, on pense que c'est un danger, parce que le carnaval du patriotisme économique, en général c'est un grand cartège supérieur pour le moment horrier, parce que c'est l'extra-loi qui tient l'ordre du feu, mais surtout ça ne correspond pas à la réalité, parce que c'est une panoplie, c'est une panoplie qui ne correspond pas à la réalité du système capitaliste tel qu'il est. En gros, on cherche à nous faire croire que la guerre du capitalisme international, ce serait la guerre commerciale, ce sera des nations qui s'affronteraient sur le carême de la guerre commerciale, alors la réalité de la compétitivité et de la concurrence capitaliste, c'est plus tout à fait celle-là. C'est un monde particulièrement imbriqué où des multinationales vont acheter, voire, comment on va, lancer elles-mêmes des entités dans d'autres pays en prenant toute l'acquisition avec des investissements directs à l'étranger qui prennent des proportions absolument énormes. C'est la situation de la mondialisation capitaliste et dans cette situation de la mondialisation capitaliste, la France, elle occupe sa place, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans le quartier gagnant, en quartier gagnant et souvent même quand il y a ses gagnants, c'est-à-dire que quand on regarde les investissements directs à l'étranger, alors on a des statistiques différentes parce que derrière les statistiques, il y a évidemment des statistiques différentes, il y a des chiffres différentes, il y a des polémiques. Pourquoi ? Parce qu'on but toujours sur la question de l'opacité des chiffres, de la comptabilité des entreprises, c'est-à-dire la règle capitaliste par excellence, mais dans tous les cas, la France, elle est toujours en tête pour ceux qui d'oublier encore dans l'histoire mondiale. La France, ça reste la 6e puissance économique du monde, mais il y a 197 pays qui sont recensés dans le monde, ça veut dire qu'il y a quand même un très rendement. Donc tout le discours de la pénurie, il a des insignences. Et ça, ça peut être aussi utile de rappeler que le discours catastrophique est aussi sa fonction, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, mais qui a surtout une fonction terrible, c'est que sur le discours de la pénurie, on fait passer toutes les idées que nous avons. C'est-à-dire que c'est sur la base du discours de la pénurie qu'on entend dans les quartiers populaires l'idée par exemple, c'est vrai, qu'il n'y a plus suffisamment de richesses pour tout le monde, il n'y a plus suffisamment d'emplois pour tout le monde, il n'y a plus suffisamment de logements pour tout le monde, et puisqu'on en est là, il faut que tu as peur des priorités, même entre nous, entre nos samariés, notamment entre Français et Minervais. Donc là, il y a aussi un enjeu politique par rapport à ça. La deuxième idée, c'est de discuter, au-delà de la notion de compétitivité, c'est la question du coût du travail. Sur la question du coût du travail, c'est de rappeler le DAVA qui expliquait d'envers, c'est de dire comment coûter, on rapporte, et on rapporte énormément, c'est-à-dire, le principe même de la délivère de marque, c'est qu'on crée beaucoup plus de valeurs ajoutées que l'on touche sous forme de salaire. Nous, on le sait, c'est peut-être une lapalissable, mais c'est bien de le rappeler avec les chiffres à la clé. Donc là, par exemple, il y a la question de l'automobile, de l'exemple de l'automobile qui est traité un petit peu dans le détail, et qui est une illustration contemporaine et ciblée de ce qu'est la solidarité capitaliste, c'est-à-dire la création par salarié de valeurs ajoutées et le salaire qui est consacré à chacun, avec aussi nos incidences dans le domaine de l'automobile, par exemple, nos camarades ont travaillé là-dessus et ont ressorti ce que coûte, par exemple, un véhicule de l'automobile basé sur 20 000 euros, c'est qu'aujourd'hui, sur la base d'un véhicule qui coûte 20 000 euros, le constructeur dépense plus, par exemple, pour la publicité que pour le fameux coût du travail. En l'occurrence, c'est moins le coût. Donc ça donne aussi une idée de ce qu'en présente le coût du travail et ce sur quoi les uns et les autres investissent. Donc là, il y a des, comment dire, des petites recherches qui ont été faites par nos camarades, on a eu une discussion il y a un an, pratiquement jour pour jour à cette université d'été avec Jacques et Norbert et il y a un boulot qui a été effectué et qui était là en l'occurrence illustré, c'est d'essayer de voir les différents secteurs économiques un peu parlants, le nombre, l'évolution de ce que peut être, comment on peut créer un nombre de valeurs ajoutées par minute. Et donc là, sur l'ensemble du secteur industriel, par exemple, de 1949 à aujourd'hui, on passe de 19 minutes pour créer un euro valeur ajoutée à une minute avec un accéléré de 1960 jusqu'à aujourd'hui où on passe de mémoire de 14 minutes à 11 minutes et on prend 7 heures par 7 heures ce que peut représenter la productivité parce qu'il y a une discussion sur la productivité, là, quand on représente comme ça, ça donne à quoi finalement du chissement de ce que représente finalement le potentiel en valeur ajoutée qu'on représente dans le cas de la société capitaliste. Et puis, on parle du travail, c'est évidemment, on reparle dans le détail, il n'agit d'être pas plus, ce qui est la diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée, les fameux 10% de PIB sur lesquels, notamment, Michel Dusson a beaucoup écrit ces dernières années et qu'on revient dans le livre. Et puis, la question des cotisations sociales, ce sur quoi Philippe Toutou avait en plafonnée, vous vous rappelez, pendant la campagne présidentielle, l'économiste qui, vous oubliez toujours le nom de la Sûre France 2, qui avait commencé par sa première question du parlement de décharge, il avait dit, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas décharge, ça s'appelle les cotisations sociales et c'est notre salaire, avec, justement, un exemple de qui je paye pour expliquer que les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire, je ne fais pas de la US parce qu'ici, il y a des gens mais c'est important aussi de voir ce que ça représente en termes de ça, en termes d'importance et en termes de, pas simplement d'attaque sur le système de ces cotisations sociales, mais comment c'est aussi une façon de nous prendre notre salaire. Et puis, ça sera ma conclusion de la dernière prise qui est celle du coup du capital, alors là, c'est ce que disait Norbert, c'est, j'allais dire, ce n'est pas un petit fil à leur nez parce qu'il est important, il y a aujourd'hui des organisations syndicales qui ont une campagne sur la question du coup du capital, c'est le cas de la CGT, c'est le cas de solidaire et là, il y a des discussions parce que ça dépend ce qu'on met derrière le coup du capital. Je crois que la nécessité pour nous, c'est de dire qu'on donne une riposte du travail contre le capital. Alors, le coup du capital, il y a un coup économique du capital, donc quels soient les chiffres qu'on connaît par cœur sur le fait que dans le cadre de la société capitaliste, le capitalisme donne de plus en plus aux dividendes, à la finance, aux actionnaires, en proportion de la masse salariale, en proportion de la valeur ajoutée, ça, c'est des chiffres qu'on connaît, qu'on utilise et qu'on a raison d'utiliser. Maintenant, on met ça revers, il y en a beaucoup plus dans la discussion, il y a la discussion dans la CGT sur une notion qui est utilisée aujourd'hui, qui est une notion de surtout du capital, c'est-à-dire l'idée qu'en gros, il y aurait une espèce de truc en plus qui serait la part parasitaire, la part financière du capital, et ce serait finalement la mauvaise part. Sous-entendu, il y aurait la bonne part, nous, il n'y a pas de bonne part, il y a un système globalisé, il y a le capital tel qu'il est, et sa responsabilité, unique dans le cadre de la crise du système capitaliste qui est une crise de suraccumulation, une crise de surproduction. Mais du coup, moi, j'aimerais plus insister dans l'ouvrage sur le vrai coût du capital qui est le coût social. Et là, c'est aussi une façon peut-être de mener campagne politique et syndicale, y compris dans les organisations, dans les canonnais et dans les entreprises, c'est que le coût du capital, c'est celui qu'on ressent au quotidien. Et c'est celui-là, mais il est terrible parce que dans les entreprises, la productivité, ça a un coût terrible notamment de souffrance au travail. Alors là, il y a des chiffres à l'appui, des exemples précis sur ce qu'est la souffrance au travail, le travail contraint, les accidents du travail, les soucis du travail liés à la souffrance professionnelle. Il y a quasiment un par jour, c'est même pas une petite affaire. Ce que ça représente est là, chiffre à l'appui pour mener campagne beaucoup moins que nos camarades. Regardez, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet politique en tant que tel. Et ça, c'est la réalité pour ceux qui ont entre guillemets la possibilité et la chance d'avoir encore un boulot. Mais il y a quelque chose de terrible dans la situation actuelle que j'ai écrivée tout à l'heure, c'est que la société est complètement fragmentée, la classe ouvrière elle-même est fragmentée. Et il y a un plafond vert qui est établi entre les travailleurs qui ont un emploi et ceux qui ne voient pas d'emploi. C'est-à-dire, j'imagine, alors cultivés par l'ambiance du temps, mais j'imagine que comme moi, vous avez déjà en trouvé des collègues qui disent que parce que c'est trop dur, ouais, dans ce pays, on donne à tout le monde sauf à ceux qui travaillent. Sous-entendu, y compris les chômeurs. De l'autre côté de ceux qui travaillent en vert, il y en a qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas de boulot, parfois sur plusieurs générations et qui se disent que finalement avoir un boulot, c'est un luxe. Parce que ça aussi, on l'entend. Et quand on a cette chance-là, on est autorisé à la précieuse et à la juste valeur. Et on a déjà entendu, y compris dans certains quartiers populaires, quand il y a des grèves, je ne dirais pas c'est une catrice d'enfants gadés, mais ce n'est pas vraiment. Cette division-là, cette fraction de classe, elle est terrible. Donc c'est pour ça que parler du coup social du capital tel qu'on le ressent, c'est peut-être le meilleur moyen d'envisager la possibilité de mener une campagne du mouvement brillant comme tel. Et donc de quitter un petit peu des œillères actuelles et des parties du mouvement brillés qui sont des œillères un peu nationalistes ou patriotiques et reprendre celles qui sont les seules qui vaillent pour nous qui sont celles de la lutte de classe. Et donc pour terminer, j'ai repris une citation parce qu'à chaque fois je ne me cache pas, je découvre plein de trucs, je ne connaissais pas la vie de Martin Jones. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Daniel Mermet qui a repris en partie le livre de Warding sur l'histoire du mouvement brillé aux Etats-Unis, il y a un grand passage qui est vraiment le jaune, qui est une grande figure du mouvement syndicaliste révolutionnaire des Etats-Unis qui a été sur toutes les grèves, qui était en gros notre police Michel, une amie qui allait sur toutes les grèves, qui allait à la castagne, qui soutenait les travailleurs de classe 50e, et qui a organisé notamment une grande manifestation, nous qui souvent, à tort d'ailleurs, à la place des enfants dans le système capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a des grandes manifestations d'enfants qui travaillaient, avec des concartes, on va à la école et on veut pouvoir jouer. Et donc, il y a eu cette phrase, que je trouve pas mal, et que l'on va méditer certains dirigeants du mouvement, vous voyez, « Je ne connais ni l'Est, ni l'Ouest, ni le Nord, ni le Sud, quand il s'agit de ma classe pour pouvoir pour tenir justice. Si j'ai la chance de vivre assez et de pouvoir tomber l'échelle de chaque enfant ou de vivre en Amérique, et s'il reste alors un seul enfant, esclave en Afrique, c'est là-bas que j'irai mieux. » Voilà. Donc, la lutte de classe, pour nous, ça reste le droit de ce sujet. pour effectivement, comme l'a évoqué Norbert et puis dans la suite Olivier, dans l'enjeu des débats sur la situation politique et les réponses du monde privé, les réponses du gouvernement syndical à la question du coût du capital, c'est quelque chose qui est relativement franchi en sérieusement. À ma connaissance de la CGT, depuis les campagnes des années 2005-2010 sur les retraits, c'est la première fois qu'il y a autant de choses qui sont faites en termes de formation, de matériel, il y a un peu une cinquantaine de pages, d'initiatives qui sont prises à certains endroits pour, sur la question du coût du coût du capital, mettre en évidence un certain nombre d'axes de travail, de réflexion, de formation de militants et depuis environ presque une année maintenant, toute une campagne qui est menée sur la question des augmentations de salaires et des luttes à mener sur ce terrain-là. Donc, du coup, ça nous a semblé important d'essayer un peu de décomptiquer mais surtout de voir quel est l'enjeu politique dans la CGT en particulier. Alors, je voudrais deux mots sur Solidaires à la fin parce qu'il y a peu, il y a moins de production, il y a moins de visibilité aussi et puis au bout du compte, bon, ça sera sûrement peut-être un peu rapide et lapidaire mais en tout cas, il y a des prises de position qui sont finalement relativement peu différentes de la CGT. Alors, sur la CGT, donc, ce que raconte le conseil, ce qui a été évoqué par Olivier, c'est le truc qui est pointé, c'est pour qu'un salarié pour 5,24, 100 jours de travail actionnaire entre 12 jours en 80. Donc, c'est ça qui constitue le déploiement de départ de la réflexion dans 10 ans avec tout ce qui a été évoqué ici ou là sur les 10% qui sont passés des poches des ouvriers ou pas des captais. Donc, à partir de ça, ils ont essayé de construire une argumentation qui permet finalement, et c'est ma conclusion dont je regardais évidemment, qu'il revient à éviter à faire une estive complète sur les enjeux réels à la fin de la pandémie et surtout, c'est ça l'enjeu, sur une estime sur les problèmes politiques. Alors, pour ce faire, du coup, je me suis un peu fait mal. J'ai essayé un peu de regarder quelle était un peu l'histoire de ce débat-là dans la CGT et je suis revenu pour les plus moins jeunes d'entre nous. Je suis retrouvé finalement sur l'affaire du capitalisme de la police d'État qui a été des années, on va dire des années 60 aux années 80-85, un peu le fondement économique de ce que racontait, alors je dis le PC et la CGT, mais à l'époque, bien plus que maintenant, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les économistes qui avaient droit de citer à la CGT, c'était ceux du PC et avaient d'ailleurs y compris une audience importante dans le milieu universitaire et qui avaient vraiment pignon sur rue et toute une partie du débat s'articule de cette affaire-là à tel point que j'ai compris nos camarades et un camarade de l'époque. à l'époque, nos camarades, c'est-à-dire qu'à l'époque, Jacques Vallier avait fait un petit ouvrage que je vous recommande de lire à l'occasion sur le Parti commis français et le capitalisme de la police d'État et qui était complètement la référence de la société. Alors, pourquoi c'est intéressant de revenir là-dessus ? Parce qu'en fait, je vais montrer assez rapidement que l'idée est la même, c'est-à-dire comment on exonère une partie du système de ses responsabilités économiques et politiques. Alors, dans le bouquin « Quelque part de plus », il est dit comme ça « Les contributions d'impérialisme ont accéléré la transformation du capitalisme de monopole en capitalisme monopoliste d'État, en renforçant le pouvoir et monopole sur la vie nationale. » Alors, je regardera, je détaille bien un peu ces affaires-là, sur la vie nationale et sur la gestion de l'ensemble des entreprises avec des déclarations du genre d'Airzone, par exemple, ça vous dit les choses, y compris, c'est dans les commandes plus droitiers aujourd'hui y compris du PC, mais c'est eux un peu qui donnent le ton, dans des déclarations, « Personne ne propose de se guérir par leur soutien, nous, communistes, proposons en revanche le débat la plus ravis sur les conceptions de l'État. » Donc, il y a, alors après, une bonne citation qu'on va reprendre, de Claude Théry qui a été amendé responsable de la RATP et qui expliquait qu'en fait, les dirigeants des PME étaient obligés de se tourner contre le salarié, contre les Français par les grands groupes capitalistes et les obligeaient à s'opposer leurs salariés alors que le second élément s'aurait été du côté des salariés. Donc, c'est toute une logique de ce genre et souvent, en fait, si vous prenez le bouquin, c'est un peu compliqué, même pour moi, vous remplacez le capitalisme au police d'État par la financiarisation et vous avez le même type d'argument, c'est-à-dire faire croire qu'il y a une partie du capital, alors le capitaliste c'est mal, c'est évident, c'est les profits, c'est très mal, mais surtout, il y a une partie qui échappe même à cette logique-là et qu'il faut absolument éradiquer, supprimer et on ne résoudra qu'on s'en donne avec les questions. Alors, à l'époque, c'était la question de la gestion, de la nouvelle gestion des entreprises, de la nationalisation et tout le débat, là aussi, pour les moins jeunes d'entre nous, tout le débat des années 70 sur la question de la nationalisation et comment c'est ça qui va permettre de rendre, alors, par exemple, c'est le capital, ils n'ont pas de parler de mots aussi conciliers, mais en tout cas, de prendre la direction des affaires, la faille politique-économique, tourner essentiellement à la question de la nationalisation, tout le débat qu'il y a eu, vous vous souvenez aussi, sur les seuls, c'est-à-dire, pour Mielanfaux, les grands groupes, les petits groupes, les filiales, les sous-filiates, tout un débat qui a tourné autour de cette affaire-là en disant, si on prend les manettes, là, des instances économiques qui monopolisent, c'est vraiment en sorte propre d'une terme, qui monopolisent la vision économique et politique du pays, on va, par un tour de passe-passe, arriver à prendre la direction de cette affaire-là. Cette affaire-là, s'articule de différentes façons et il y a d'abord, Olivier l'a évoqué, mais je pense que c'est un élément important, de dire que ça s'insère dans une politique essentiellement nationale, c'est-à-dire qu'il y avait un bon capital français qui finalement, avec les meilleures critères de gestion, finalement, on pouvait les convaincre les patrons d'investir en France, de développer, de faire la recherche, il y a beaucoup de choses sur la recherche et que ces gens-là, en les mettant un peu sous du tête, on arriverait, comme la société française, à développer, alors c'est le fameux, si vous vous souvenez là aussi, le production français qui, au moment où déjà l'extrême droite mettait, comment ça mettait en avant, 2 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs, évidemment, plus qu'un trouble, avec d'autres événements qu'on peut avoir à l'époque, où la fameuse citation de marché sur « il faut arrêter l'immigration » qui est aujourd'hui reprise en tantelle par le Front National, dans une ville pour plus de juifs, qui est quand même emblématique, et ils vont distribuer un matériel en reprenant la situation de marché et du coup, se connuant physiquement les deux stades qui ne sont pas très contents de la mettre de la faire. Mais en tout cas, une réunération politique qui, sur la question nationale et la question du travail français et du travail français, a évidemment plus que des armées, ce serait, les mots sont faibles, ce qui pouvait être les résistances de l'époque. Deuxième aspect sur la question des classes, c'est-à-dire que, en fait, cette affaire-là, comme l'idée, c'était le PCF et la CGT, c'est la classe ouvrière, définie de façon très stricte, c'est-à-dire ouvrieriste, du coup, sans que nous, on peut l'entendre aujourd'hui. Et puis, tous les autres, c'est les couches intermédiaires qui vont aussi bien du petit chef du cadre que l'artisan commerçant qu'au patron du PME et ça, grosso modo, c'est pour le PS qui est à tout le gauche et donc la stratégie politique qu'il y a derrière et qui est entièrement consolidée là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut une alliance pour politiquement prendre le pouvoir et puis offrir les lignes de nationalisation. Bon. Tout ça, ça va ne l'avoir qu'un temps puisque à la fois la direction du PC va s'apercevoir que le nom de la farce est eux et qu'ils y perdent des plus. Donc, ils vont renégocier les fameux, tant qu'ils ont négocié les fameux seuils du nombre de nationalisations. Ça va exploser. Dans la foulée, enfin dans la foulée et dans le même temps, la crise, qui sait le penser comme vous voulez, la crise économique va commencer à impacter avec le développement du chômage, des fermetures de boîtes qui vont de fait mettre en difficulté ces théories. Ce qui va être le coup de grâce, ça va être l'affaire 81-83, l'application complète et du PC et de la CGT dans la politique de l'itéran et avec la rupture 83 où là, c'est vraiment là qu'il y a une crise dans la CGT extrêmement importante puisqu'un certain nombre, la direction va continuer à cautionner plus ou moins la politique gouvernementale et dans plein d'endroits, les responsables locaux, les syndicats locaux vont se trouver en opposition avec la réalité concrète des mesures principales de gouvernement de l'endroit et du coup, tout le bel échafaudage économique-politique qu'ils avaient conçu est mis en difficulté. Alors là-dessus, pas de bol, il va rajouter le gouvernement, je la fais go, qui va, pour répondre et pendant une dizaine d'années, finalement, il va y avoir un ouvrage remarquable que je ne vous raccommente pas qui est la CGT de 1966-1984 et un chapitre entier sur les discussions économiques de l'École. Il n'en sort rien à dire. Bon, non, éventuellement, je n'ai pas les éléments plus pour comprendre, mais grosso modo, on voit qu'il y a des débats mais qu'il n'y a aucune réflexion qui sera prévue. Et puis, petit à petit, on va essayer de la CGT, et alors, on va faire distance un peu par rapport au PC, mais pas à part comme ça, parce qu'en fait, des gens comme bon caractère, comme ça, c'est quand même eux qui continuent aujourd'hui à fournir les argumentations et les formations, vont essayer de trouver des systèmes d'adaptation à la nouvelle situation. Alors, vont nous sortir des cartons, alors là, déjà, c'est au moins ancien, l'histoire du social et du social professionnel, l'histoire du refus d'un certain nombre de mobilisations et d'un certain nombre d'hommes d'or, refus d'interdiction des licenciements, toute une série de replatrages vont essayer d'avoir une justification à une politique qui, finalement, est complètement destructurée, destructurée, désorganisée. Donc ça, ça va durer un certain temps et avec la confondition de la crise, les responsables vont essayer de dégager autre chose. On est dans cette phase-là aujourd'hui où avec les nouvelles élaborations et la nouvelle situation pour l'évolution de la situation politique, ils se sont mis dans l'idée de trouver un nouveau front politique, enfin, économique, de réflexion de comment on peut aujourd'hui cadrer cette affaire-là. Alors, donc c'est l'affaire, ce qu'a évoqué Ligier, je ne reprendrai pas dans le détail, parce que sur le plan de la réflexion économique, c'est le degré zéro, c'est-à-dire qu'en fait, et non seulement c'est le degré zéro, mais en plus, même quand ils ont cherché, alors, ils se sont appuyés sur une étude qu'il y a été faite par un institut à Lille qui est un truc extrêmement important d'une vingtaine de pages dans lequel ils ne ressortent rien, c'est-à-dire qu'en fait, ils essaient d'extraire dans les dividendes les bons dividendes, les bons valoriats, il y a même des formules qui sont assez incroyables, du genre, ce goût qui nous s'ajoute au courriel et capital est fourni concrètement de revenus prélevés sur l'entreprise, les intérêts et les dividendes, bon, ça, finalement, c'est normal, qui n'ont en dehors du risque entrepreneurial, il n'y a aucune justification économique. C'est-à-dire, il y a des dividendes qui sont justifiés économiquement, donc on voit bien qu'il n'y a pas question de toucher, et des surdividendes suivant les formules de ce profit, le surcoût du capital où ils essayent d'extraire à travers un centre de calcul, ils ont fait faire après sa moyenne étude, ils ont mis un gouvernement par les lycées en demeure de se faire apparaître ce surcoût du capital et finalement, entre les chiffres de l'INSEE et de la Banque de France, ils ont sorti un tas de documents qui ne prouvent rien, sauf que manifestement, il y a des repères qui sont différents, souvent qu'on intègre les petites entreprises, qu'on intègre le secteur financier, qu'on ne sort absolument réunir sur le plan de la justification économique de cet accord-là. Alors, malgré tout, et c'est pour ça qu'on a pensé que c'est important qu'on y revienne aujourd'hui, malgré tout, c'est là-dessus qu'ils ont entamé donc effectivement une campagne, alors je crois que la première conférence d'Ottawa sur l'affaire d'année 2013 autour de cette affaire-là pour essayer de restructurer politiquement, restructurer dans la logique de réflexion l'appareil syndical quand même qui reste important aujourd'hui qui est la CGT. Alors, les travées sont les mêmes puisque finalement, il s'agit de mettre de côté, d'essayer d'extraire cette mauvaise partie du capitalisme. ces financiers qui donnent bien tout le mal comme disait l'autre et donc avec aucune réflexion à la fois sur comment engendre les mobilisations alors avec des trucs assez étranges, c'est-à-dire que pendant des années, la question des augmentations de salaires de la CGT, on pouvait assez facilement passer des augmentations uniformes, ça paraissait finalement pour en peut-être pas la panacée. Aujourd'hui, il y a un retour complet où on fait des augmentations dans la pédérité, par exemple, ces augmentations en pourcentage, avec deux mémoires, ça doit être 2% pour récupérer sur la productivité, 2% sur les options pour l'inflation, 2% sur prendre au capital et les autres pourcents avec une argumentation. C'est pareil, ça prend 10 pages, ça remplit les réunions de dirigeants de la FEDMTO pour dire que aujourd'hui, l'augmentation raisonnable, c'est 8% et tous les fous furieux qui disent 200 euros, 300 euros, ça n'a aucune assise économique, c'est un aspect un peu terrifiant là-dedans, parce que de toute façon, on sait bien que quand on se bagarre sur les salaires, souvent on part à 2 ou 300 euros et puis on termine avec ce qu'on peut en fonction de rapports de force. Mais là, c'est essayer de construire une logique économique pour donner des arguments militants, mais quand concrètement dans sa voie on essaie de vendre ça, alors c'est d'outre que c'est facture des faux, mais c'est incompréhensible et puis bon, ça ne sert à rien, sinon à démoraliser, à désorganiser. Donc première question sur la question de comment on récupère ces fameux 10%, comment on va avec les actes de bataille dans toute une campagne, il y a des tableaux pour ceux qui sont des militants qui étaient, des tableaux sur ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, le nombre de réunions, le nombre de gens qui avaient à la réunion, enfin bon, c'est assez sophistiqué, il n'y a pas le temps de sortir de tableau, ça vaut le détour quand même. Donc voilà, premier aspect. Deuxième aspect, évidemment, rien sur le comment on fait, c'est-à-dire, dans la société, l'auto-organisation, ça, c'est des gros mots, donc il n'y a rien qui est même évoqué sur le fait que conscience de rapports de force, ça veut dire aussi prendre ces affaires, moi, ces affaires-là. troisièmement, sur l'histoire que j'ai évoquée, la question des classes sociales et comment dans l'entreprise, il y a une bataille de classe et là, c'est pareil, on peut bien sûr. C'est pour ça que les parallèles sont séditions et terrifiées en même temps. Il y a quelques grands dirigeants qui, ceux-là, sont vraiment décompensés, mais tout le reste de l'entreprise, c'est des cadres, des cadres supérieurs qui gèrent. Alors, c'est pas rien, mais si on leur explique comment gérer de façon saine, juste en développant la recherche, en faisant des choses comme ça, on peut arriver à tirer une grande partie du salariat, y compris les solutions de salariat qui sont souvent amenées à l'utiliser. Moi, je pense qu'on pourrait faire attention à ce produit, mais c'est pas de trouver des alternatives, mais en tout cas, un espèce de boule-gui-boulga qui fait que, finalement, il y a quelques mauvais qui sont à la tête d'un certain nombre d'entreprises qui jouent le jeu de la fédéralisation et pas du tout le jeu de l'intérêt. Alors, il y a des développements extrêmement importants sur la baisse de l'industrie, sur le fait qu'il n'y a pas d'investissement pour les fédéres importants comme la chimie ou la métallurgie sont toujours en tête dans les affaires-là. On est en train de désindustrialiser la France et on revient sur la question et c'est le dernier point sur le vote-là, toute la question de la question nationale, c'est-à-dire comment le capitalisme, finalement, en horreur, n'a pas de frontières et ne cherche pas les dirigeants économiques et financiers ne cherchent pas avant tout à développer l'emploi avant en France. Alors, pour conclure, il faut savoir que dans la CGT, alors, le débat dans la CGT, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a toujours un aspect un peu obscur, un peu des spécialistes, il y a beaucoup de monde dit, mais il y a eu tout autour de cette affaire-là des mini-affrontements et qui, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une partie des spécialistes économiques ou aussi une partie de la pareille qui est un peu en détail d'or, mais probablement, moi, je n'allais pas trop réfléchir à ces questions-là de quand on a des discussions sur la sécurité et les salles qui s'écrivent, je vous appelle à venir à la prochaine rejoncture, mais c'est un élément, je pense, important, et si on redonne un peu en arrière pour ceux-là aussi qui ont suivi, il y a eu un moment, par exemple, que les bails salariales qui ont été mis en place à un comité de gestion et les bails salariales, le grand ordinateur de ça, le grand défonceau, c'était Lévé de Guilou, qui expliquait que, bon, là, c'était une partie du salaire, finalement, des salariés qui étaient mis à l'an, c'était normal, mais les organisations syndicales participent à la gestion de ça. Alors, toute une série de fédérations, de syndicats, pourtant, de responsables se sont battus compte des gens comme Chanut ou de Cédic, des gens comme ça, qui expliquaient que peut-être c'était pas le rôle des syndicalistes allaient gérer les bails salariales. On s'est cogné le Duigou, mais il sentait que ça chauffait un peu, c'est une fidélée, et on avait réussi à mener, et même gagner, maintenant, extrêmement comptable, parce qu'au bout du compte, il y a des débats comme ça dans la CIG, de toute façon, c'est la conflit qui décide de ce qui va être fait, signé, pas signé. Donc, les débats sont intéressants quand on est temps et quand on est fait la planète, mais là, évidemment, il y a eu des débats, des discussions au cours de la signature, de l'année sur la formation traditionnelle, en même temps, c'est un enjeu de stratégie économique, je vois que Norbert regarde sa montre, je vais bientôt vous dire, de stratégie économique, parce que c'est pas seulement l'action de la formation, c'est aussi la façon dont ils utilisent les services très importants. Donc, la CGT, au bout du compte, il y a un débat qui peut être des fois à même annoncer l'enjeu par le long, et puis au bout du compte, ils disent, de toute façon, on vient consulter, sinon on ne pourra pas gérer, c'est aussi par ce bout-là, la question du financement des salaires. Alors, pour conclure vraiment, le débat aujourd'hui, il a lieu, je pense qu'un des éléments dont on peut rejeter, c'est l'histoire du collectif 3A, donc l'alternative à l'austérité, si je me souviens bien, où il y a un temps en espèce de rencontre improbable entre la fédé chimie, la fédé des services publics, l'UGFF, et puis des structures comme ça, et puis des anciens responsables de la fédération, et où l'idée de rechercher, donc le titre, il est, un gars qui a été trouvé mieux ou plus mal, je ne sais pas quoi, à l'alternative à l'austérité, c'est cette idée-là, c'est-à-dire comment, face aux capitalistes aujourd'hui, les enjeux économiques qui peuvent, que faire ? La dimension de la confédé, c'est faisant moins possible, et on ne s'en va pas en métier, mais se pose la forme de structure, la question de, à la fois politique et économique, de quelles alternatives, à la fois économiques, à la fois sociales, politiques, en train de mobilisation, et c'est pour ça que ce collectif, quels que soient ses défauts, et avec ses quelques qualités, s'est trouvés en opposition, à la fois sur les mobilisations, puisque c'est une marguée rare qu'on tentait avec les camarades du FICP, et tout ce qui s'est passé, et on ne s'est jamais mis oublié, en tout cas, sur la loi Macron, par exemple, on menait les batailles, alors qu'il y a compris, voilà, je termine vraiment la dessus de l'orbert, on voit bien qu'aujourd'hui, la campagne qui est engagée contre le coût du capital, dans la société, c'est d'une toute autre ampleur, en tout cas, au niveau de la volonté, de ce qui a été fait sur les différents amis, sur la loi Macron, où c'était essentiellement le monde du silence visité, donc je crois que, voilà, il y a un enjeu politique, à la fois interne, mais aussi parce que, comme le disait Olivier, c'est un débat qui nous concerne tous, et qui risque de structurer, ou de ne pas structurer, les mobilisations et les luttes, donc je crois que c'est important de connaître ça, alors juste dernier mot, pour Solidaires, donc les positions, ce qu'expose Solidaires, c'est finalement peu différent de ce qu'expose la CGT, dans le tableau de revendication qui conclut en général leurs études et leurs publications, alors c'est un peu plus radical, il y a l'intelligence des licenciements, il y a des choses comme ça sur l'auto-organisation, mais surtout, ce qu'on constate, et notamment depuis le dernier Congrès de Solidaires, c'est ce même repli politique, c'est-à-dire que non plus par rapport au collectif, Trois-Arts par exemple, la volonté de, alors ce que j'appellerais, ce serait méchant, et j'espère que les camarades Solidaires m'en prendront, mais une espèce de recentrage qui ressemble fort au recentrage de la CGT, en disant que les affaires politiques, c'est compliqué, avec un PC à 3%, un front gauche à 11%, en attendant qu'ils foutent complètement sur la gueule, les RPA qui disent qu'il est, les meilleurs certes, mais bon, donc les réponses politiques, n'étant manifestement pas d'actualité, on se replie sur le terrain sanitaire, je pense que c'est des solutions qui en fait laissent la place, comme disait l'autre, la politique en ordre du vide, donc à la limite de place, voilà. Et sous le contexte que j'ai travaillé à l'ACC, on a collé les chiffres. Alors, je ne vais pas vous dire les chiffres, je vais essayer de vous présenter que quelques-uns. D'abord, je vais juste vous montrer les différents documents, notamment, où on a parlé, qui est le document de la CGT, que vous avez ça comme un livre, quelque part, c'est un bon emploi sur les cinq parties de la page, le document de l'Université de Lille, qui est celui-là, tous ces documents sont publics. Ils font chaque fois un peu plus de 100 pages, un peu plus de 100 pages. Et puis, le document du CIS, du Conseil national de la formation statistique, qui est une organisation publique qui est un peu sous la coupe de visée, avec des partenaires sociaux, dont ils ont dit, à juste titre, tout le mal qu'on pouvait en penser, mais peut-être un tout petit peu précis sur un certain nombre de chez vous. Alors, tous ces documents, je peux les envoyer à ceux qui veulent. Il n'y a pas de problème. Alors, tous les trois ? C'est parfait. Alors, pour le document de la CGT, un mérite de la CGT, c'est d'avoir, effectivement, publiquement, soulevé la question. Et, par exemple, ils se sont battus pour qu'il y ait une discussion au Conseil national de la formation statistique. Ce n'était pas un acquis tout à fait curieux, mais ce n'était pas évident que l'administration et le gouvernement allaient accepter qu'il y ait un début de débat public sur la question. Quand on lit le rapport, on voit qu'effectivement, ils n'avaient pas grand-chose à craindre. sur le document de la CGT, il n'y a rien de nouveau du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a les positions de la CGT traditionnelles sur, premièrement, la désindustrialisation. C'est le premier chiffre que je vais citer. La partie proprement industrielle du PIB, c'est-à-dire la mesure de la création de richesse en une année, en ce moment, c'est 12%. La partie industrielle du PIB, c'est 12%. On voit que plus près du coup. Plus près du coup. D'accord. Alors ça, c'est le premier. Ensuite, le document de la CGT compare systématiquement les dividendes versés par les entreprises, les sociétés non financières précisément, et puis la valeur ajoutée, et la comparaison des dividendes versés avec la masse salariale. Et effectivement, il y a eu des différences extrêmement importantes. Par exemple, j'espère pas vous écraser sur les chiffres, mais les dividendes versés sur masse salariale, c'était 7% dans les années avant, c'est 34% d'euros. c'est la multiplication par 5, la part des dividendes versés. Mais malheureusement, ils se contentent de regarder les dividendes versés. Or, quand on parle de financiarisation, ça veut dire que les entreprises, certes, elles versent les clients, mais aussi, elles pourront s'y cote et qu'elles en ressentent. Et là, les chiffres sont tout à fait étonnants. Et on les chiffre pas assez. pour l'année 2013, par exemple, les sociétés non financières ont tiré de leur production proprement dite 317 milliards. Comme revenu financier, tout ce qu'ils ont fait en intérêt, tout ce qu'ils ont reçu en intérêt venant d'autres entreprises, etc., c'est 200 milliards. Donc, la comparaison de 300 issus de la production, je la reviens, et 200 issus des opérations financières. Donc, la financiarisation, c'est quelque chose de très important. En valeur, dans le document de la CGT, sur la page 32, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est la financiarisation est une anomalie. C'est pas moi qui l'écrit. Donc, c'est une méconnaissance de la situation à peu et de capitalisme et de la mondialisation de qualifier de la financiarisation d'anomalie. Ça n'a aucun sens. On est tous dans la réalité. On est tous dans la réalité. Alors, quand on n'est plus dans la réalité, effectivement, la deuxième partie de ce document, la première partie, c'est qu'est-ce qui se passe à l'analyse de la situation avec ce que je viens de vous dire. La deuxième partie, c'est notre stratégie s'applicable. Alors, c'est le discours habituel de la CGT, c'est qu'il faut produire pour les besoins, il faut améliorer les commissions de travail et il faut un autre partage des richesses, sans autre plus grande précision que ça. En particulier, reviennent les nouveaux critères de gestion sous la nouvelle dénomination, ils font un nouveau vrai de développement. ça, tout à fait en l'air, sans qu'il n'y a rien que... sans qu'il n'y a rien accompagné de... Il faut inciter les banques à soutenir l'investissement. C'est une position dure, quand même. D'accord ? Et puis, ça se termine par... Eh bien, ça serait bien qu'il y ait un pôle financier public. Alors, c'est vrai que c'est pas très obligatif, c'est vrai que la situation de notre côté de mon travail n'est pas extraordinairement de mon travail. Mais, ils ont lancé à partir d'une conférence de presse du 18 novembre 2013 une grande campagne sur le groupe du capital. Je ne sais pas si le mot grande campagne se justifie tout à fait parce que, quand même, il ne s'est pas passé grand-chose, sauf qu'ils ont pu au-dessus de la... Donc, la région du Gris et puis, il y a le... venant pas tout à fait par un certain au même moment, un travail de plusieurs personnes de l'Université de l'Ile sous la direction du professeur Laurent Condonnier qui est pas peu récemment aussi et qui essaie, notre père en a dit un mot, de préciser cette notion du monde du capital. parce qu'effectivement, au point de vue statistique, c'est pas facile à défiler exactement. Est-ce que c'est seulement les dépenses financières, les frais financiers à travers les... et autres... difficiles ? Et eux, ils ont, en conclusion, proposé un... je dirais pas un critère, mais quelque chose qui consiste à comparer les revenus financiers de l'aide à l'investissement. Et on s'aperçoit, effectivement, que cette quantité, ce rapport est évolue dans les 30 dernières années à peu près de 50% jusqu'à aujourd'hui, 70%. Y compris là, on est dans des temps nets, c'est-à-dire les revenus versés moins que les revenus reçus. C'est ça qui est insensible, les revenus financiers. C'était un travail législitaire qui, à ma connaissance, n'est pas... n'a pas servi à grand chose, n'a pas eu pour l'instant de conséquences, sauf que il a introduit la notion de surfu capital en disant que la loi est essentiellement ce coup de récissement. mais tout ce qui est au-dessus c'est le fur et à mesure. On peut... et ça n'a pas été très occupationnel dans les sections syndicales à la reconnaissance. Le troisième document, c'est celui qui vient de sortir dans sa version définitive daté de juillet 2015. Le coup du capital rédigé sous la direction de deux personnes de l'INSEE et des personnes de la Grande France. qui examinent le premier grand parti de la partie Banque de France qui s'est passé financier et le deuxième grand parti de l'aspect quantabilité nationale, etc. Donc, il ne sort pas grand chose, c'est des constats statistiques de chiffres dont certains sont quand même éminents ou de tous. Et en particulier, vous savez peut-être pas mais vous en êtes pas responsables que le système de la Grande République nationale a changé l'année dernière et qu'il y a des nouvelles établissements, notamment des dividendes qui sont tout à fait sous-définantes et par la continuité de ce qu'il y avait avant, puisque la part des dividendes dont l'on va leur ajouter est en train de déclagurer. si l'on en croit les chiffres officiels de l'INSEE. Cette opération un peu bizarre a été relevée sérieusement par Michel Husson en posant des questions officiellement à l'INSEE qui n'ont eu aucune réponse ni dans leur rapport pour le commentaire il y a une série montrant alors je peux juste montrer un trafic qui est quand même extrêmement inquiétant et puis j'arrêterai sur les chiffres et vous aurez la parole. C'est si vous avez une bonne vue enfin une meilleure vue que moi l'évolution des dividendes versées sur la période récente depuis 2006 jusqu'à 2010. Le graphique d'en haut c'est les dividendes versées vues par la Banque de France et le petit truc en dessous c'est vu par l'INSEE. Vous voyez bien qu'il y a quand même des choses absolument invraisemblables sur ces trucs-là et pour l'instant on est sans réponse des sur les questions versées. Je réjule les derniers chiffres et j'arrête. De 2006 à 2013 selon la Banque de France les dividendes versés ont augmenté de 32% selon l'INSEE les grandes versées ont baissé de 50%. Je ne sais pas si on pourra changer de chose ça serait bien quand même parce qu'on a une incohérence entre deux institutions officielles et d'une différence et non. Je ne sais pas si on a été quelques-uns à l'INSEE à s'agiter auprès des responsables et des responsables en leur disant qu'on ne peut pas en rester là et des responsables dont on le déraut pour nous d'un coup de l'INSEE à l'INSEE à l'INSEE